Nous roulions en direction d'une contrée qui nous était encore inconnue, nature et sauvegardée, l'Auvergne, du puits de Dôme en passant par ses nombreux volcans, de grandes étendues sauvages, désertiques, ce vert ensorcelant et envoûtant. Nous ressentions l'appel des sommets et nous nous sommes émerveillés devant sa faune et sa flore. Nous avons admiré. Nous avons randonné. Et profitez de la fraîcheur de ses lacs et ses cascades. Bienvenue dans toute la magie de l'Auvergne. Sous-titrage ST' 501 Ce matin, il est tôt, on est arrivé au volcan Pariou sur le parking, donc en bas du volcan, il devait être 7h45, quelque chose comme ça. Et là, on est en train de descendre à l'intérieur du volcan. En fait, c'est le volcan qui a servi et qui sert de publicité à l'eau volvique. C'est hyper intéressant. Donc là, on descend l'espèce de spirale qui est à l'intérieur du volcan. Il fait bon, on est à la fraîche et il n'y a personne. Donc franchement, je vous conseille de faire ça très tôt le matin pour éviter la foule. Prendre le temps de descendre au cœur d'un volcan. De ressentir toutes les énergies. D'être à la fois immense et en même temps minuscule. Le puits Pariou, c'est vraiment une randonnée qu'on a aimé faire, une balade qu'on a trouvé vraiment très très chouette. On se garde tranquillement sur un parking et puis ensuite, on suit le sentier. Alors, il y a toute une partie qui est ombragée. Je vous conseille de prendre cette partie-là pour atteindre le sommet du puits Pariou. Et ensuite, vous arrivez, vous avez la vue là sur ce volcan. C'est assez extraordinaire. Vraiment, c'est une très très belle randonnée que je vous conseille de faire en Auvergne. Et en fait, quand vous êtes sur le puits Pariou, vous avez la vue sur le puits de Dôme. Donc, le puits de Dôme, on ne peut pas le rater. C'est ce qui est le plus haut, le sommet le plus haut avec la pointe. Vous allez voir ça. Et on a bien sûr d'autres vues sur d'autres puits, d'autres volcans. On a particulièrement aimé cette randonnée qui est accessible à, je pense, à tout le monde. Voilà, alors si vous avez des enfants en bas âge, il faut bien entendu pouvoir les porter. Mais c'est un instant très très chouette. Et mon petit conseil, c'est de le faire le matin. Presque, j'ai envie de dire, à l'aube. Quand il n'y a encore personne. C'est ce que nous, on a fait. Et on a croisé une personne sur le puits qui partait. Et c'est quand on est redescendu, quand on a fait le circuit, quand on est redescendu de l'autre côté, que là, on a croisé beaucoup plus de personnes, de familles qui arrivaient. Il était beaucoup plus tard. Donc, conseil, d'ailleurs, c'est ce que je peux vous conseiller pour tout ce que vous visitez. Faites-le de bonheur à la fraîche. Déjà, la nature, c'est complètement différent. Vous pouvez croiser des animaux. Enfin, voilà, il y a des possibilités. Le matin, il y a un silence incroyable et une luminosité. Une luminosité qui est complètement différente. Et puis après, en fait, après le puits Pariou, du coup, vous voyez le puits de Dôme. Là, le puits de Dôme, quand nous, nous y sommes allés, il faisait très beau. Ça aussi, je pense que c'est quand même bien, si vous découvrez le puits de Dôme, de pouvoir y aller un jour où le ciel est très clair et qu'on puisse voir au maximum au loin. Le puits de Dôme, alors, il faisait très très beau. Il y avait par contre énormément de vent. Donc là aussi, petit conseil, faites attention à ça. Emmenez K-Way là-haut, emmenez un gros pull. Enfin, voilà, on est quand même sur un sommet. Faites attention. Et il y a deux possibilités pour aller sur le puits de Dôme. Soit vous faites le chemin de randonnée, première possibilité. Soit vous empruntez le petit train, le petit train qui est mis à disposition, donc qui est payant, bien entendu, et qui vous emmène en haut du puits de Dôme. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a privilégié ça parce que la randonnée était quand même d'un niveau un petit peu plus élevé. Et pour Noah, 9 ans, ça nous paraissait peut-être un petit peu rude. Donc, on a fait le petit train. On n'a pas regretté. C'était très chouette. Et ils vous emmènent donc au sommet du puits de Dôme. Là, il y a une vue incroyable. Et vous avez la possibilité d'y manger. Il y a un restaurant avec une vue. Vous imaginez la terrasse. C'est super. Nous, on n'y a pas mangé. En fait, on ne savait pas qu'il y avait un restaurant là-haut. Ils proposent des bocaux et tout. Ça avait l'air... Non, franchement, ça avait l'air très, très sympa. Et après, il y a... Hormis cette vue, je pense que ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est la faune et la flore. Le panorama est juste incroyable. Des quantités de fleurs. Vous apercevrez peut-être des chamois. Des renards rots. Et si vous levez les yeux vers le ciel, vous verrez planer le Milan royal. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Imaginez que c'est vraiment comme un complexe de cinéma sur plusieurs étages, plusieurs niveaux et il y a plein de choses qui vous sont proposées. Il y a aussi un espace dédié aux enfants. Donc, Noah, là, il était, lui, plus grand que ce qui était proposé pour cet espace enfant. Et après, c'est vraiment des films, des animations en 3D avec des lunettes. Il peut y avoir des animations avec les fauteuils qui bougent, vous savez. On a beaucoup aimé, même si ça a été un petit peu impressionnant pour Noah au départ, toutes les séances animées. Il y avait Dragon Ride 2, là, c'est super sympa. Toute l'histoire qu'il y a avant qu'on arrive devant ce film. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? La Terre en colère. Ça aussi, c'était quelque chose d'assez sympa. C'est vraiment des choses que je vous recommande si vous allez à Vulcania, si vous avez envie de découvrir Vulcania. Ensuite, quelque chose là où ce n'est pas en 3D, ça ne bouge pas, mais j'ai trouvé les images passionnantes. Et l'histoire, bien entendu, c'est dans les yeux de Thomas Pesquet. Ça, c'est assez incroyable, je trouve, de pouvoir voir ce qui se passe là-haut. Et c'était un très joli voyage. On a vraiment beaucoup apprécié. Et ce que l'on a aimé quand on a pu être en extérieur, ça a été la forêt des dragons. Ça, vous imaginez bien que Noah, il était hyper excité d'aller découvrir ce que c'était. Et j'ai été agréablement surprise parce que c'est quelque chose où, en fait, on va nous raconter les légendes à travers des dragons. On découvre la légende, la légende britannique, par exemple. On va nous parler de la légende des Vikings et pourquoi est-ce qu'il y a le dragon, vous savez, sur le devant des bateaux vikings ? Enfin, on a comme ça découvert beaucoup de choses. C'était très chouette et vraiment très plaisant. Un jour, je tentais de me rebeller contre les dieux. Et ceux-ci décidèrent de m'enfermer sous le mont Etna, un volcan sicilien où je demeure encore. Si vous sentez le volcan gronder ou frémir, c'est que je m'étire après une longue sieste. Si vous voyez des coulées de lave sur les flancs de la montagne, cela n'est rien d'autre que le feu que je crache. Tout ce que vous avez pu voir là, que ce soit Vulcania, le puits de Dôme, le puits Pariou, ce sont des choses qui se trouvent à peu près dans le même coin. Donc, c'est sympa de pouvoir faire tout ça en même temps. Après, comme on a eu 15 jours en Auvergne, on a pris le temps de descendre un petit peu et d'aller voir plus bas ce qui se passait. Et là, on trouve des choses aussi complètement extraordinaires. Nous avons découvert véritablement toute la région du puits de Sancy. Il y a beaucoup de parcs naturels, la végétation est conservée et c'est un véritable plaisir des yeux et un plaisir aussi pour la randonnée. Là encore, vous avez des possibilités vraiment adaptées à chacun. Je pense que c'est un bon endroit aussi pour découvrir la marche, la randonnée, se perdre un peu dans cette nature et être loin des foules. Cela permet de se retrouver là, d'avoir ce bain de forêt, ce silence, cette connexion à soi, aux éléments, à la terre, à l'eau. Il y a aussi des cascades, des rivières, c'est vraiment très naturel. Bon alors, il est 8h30 du matin. Comme on se lève très tôt ici, ça ne change pas beaucoup. Et en fait, là, on est au lac Chambon. Alors, je vous montre, il est derrière moi, il y a la route là-devant. Voilà, le lac, il est là. Et en fait, nous, on va faire une promenade, une randonnée là ce matin, une randonnée d'à peu près 2h. Mais comme on fait souvent des pauses, ça risque de durer plus longtemps et on va derrière. Voilà, donc une belle randonnée avec normalement de beaux points de vue. J'espère que ça va être cool. On est bien équipés, les chaussures, enfin tout ce qu'il faut. Parce que quand on est en bas, on a toujours l'impression d'avoir plus chaud. Et dès qu'on monte en montagne, bien sûr, il fait plus froid. Voilà, allez, go, on démarre. Alors, je vous montre, c'est la randonnée, la dent du marais qu'on va faire. Voilà, Chambon sur lac Mural, donc de 4,6 km. Et qui est donc juste au-dessus, là, vous avez la carte juste au-dessus du lac Chambon. Voilà, donc ça, c'est un guide qu'on a eu avec la location Airbnb. Et il y a beaucoup de randonnées à l'intérieur, ce qui est hyper intéressant. Avec à chaque fois les difficultés, voilà, il y a toutes les informations. Et normalement, on va avoir une très jolie vue. Bon, et bien, on est au début de la randonnée. Et ça grimpe, quand même. Ça grimpe tranquillou, donc il faut y aller à son rythme. Avec des jeunes enfants, je ne sais pas si c'est top. Parce qu'il y a quand même de belles montées, puis ça dure assez longtemps. Donc, à moins que vous soyez capable de porter vos enfants. Voilà, sinon avec poussettes et tout ça, vous oubliez direct. Bon, allez, je garde mon souffle. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Bon, alors, je viens de finir le tournage avec le drone sur la vue du lac Chambon et de la vallée. Et il faut vraiment, vraiment faire hyper attention avec un drone. Parce qu'on attire, entre guillemets, les oiseaux. Et là, en fait, c'est des rapaces qui sont venus. Deux rapaces, deux mille ans qui se sont approchés, un plus que l'autre. Et voilà, ils se positionnent au-dessus du drone à observer. Et ils peuvent attaquer le drone. Donc, ça peut être dangereux pour le rapace, bien entendu. Et aussi pour le matériel. Donc, il faut vraiment faire hyper attention. On est en pause, pique-nique, casse-croûte du matin. Voilà, sur les hauteurs et face au château de Murel. C'est magnifique. Et je voulais juste vous parler, on a trouvé des barres de céréales en supermarché. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se nourrir quand on est en promenade. La marque, je ne sais même pas comment ça se prononce, c'est Nakt. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est une barre à la cacahuète. Et c'est très, très bon. Il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas de conservateur, etc. Donc, voilà, je vous les recommande. Si vous faites des randonnées, il y en a à la framboise. On a goûté quoi ? Chocolat ? Chocolat, framboise, ce genre de choses. Donc, ça peut être bien. Mes impressions sur la randonnée, la dent du marais, top. Franchement, top, top, top. Je vous la conseille. C'est hyper, hyper joli. Dans les points de vue, cette dent, il y a un mélange entre la végétation, la roche. On aperçoit le lac de Chambon. C'est vraiment hyper, hyper sympa. Prenez le temps de la faire. Il n'y a qu'un petit moment qui ne nous a pas trop plu parce qu'on est obligé de marcher le long d'une route où il y a quand même pas mal de voitures. Donc, il faut faire attention avec les enfants et encore plus avec les jeunes enfants. Sinon, hyper, hyper, hyper chouette. Je pense que vous avez vu sur les images, on en a bien profité. Et là aussi, ce que je vous conseille, c'est de faire tôt le matin. De préférence. Il n'y a personne. C'était génial. C'était vraiment génial. Et après, vous avez tout loisir de pouvoir vous poser au lac Chambon. Il y a une plage. Il y a même deux plages. Nous, on a été à celle la plus loin, qui n'est pas sur le bord de route. Je ne sais pas si elle porte un nom. Je ne me rappelle plus. Et là, on est vraiment bien. On peut se poser. Il y a des jeux pour enfants. Il y a le lac. On peut se baigner. On peut faire des activités sur le lac. C'est vraiment hyper sympa en famille. On a beaucoup aimé cette randonnée. Alors, vous l'avez vu, ça a été des vacances où nous, on a beaucoup marché. Je pense que c'était l'initiation randonnée pour Noah. Et voilà. Et de le pousser un peu. De nous pousser aussi. Alors, on s'est rendu compte que lui, il pouvait marcher, marcher, marcher. Parler, 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 parler. Et nous, derrière, avec les sacs à dos, on avait un petit peu plus de mal. Donc, comme quoi, les enfants, c'est résistant et ça s'adapte. Ça s'adapte vraiment très, très bien. Il y a eu plein d'activités. On a fait plein d'autres choses. On n'a pas fait que de la marche, que de la marche, que de la marche. Même si on a fait beaucoup de ça. On a trouvé plein d'activités très, très sympas à faire dans le coin. Prendre de la hauteur avant de redescendre. Nous avons testé la luge sur herbe. Puis, nous avons décidé de nous mettre dans la peau de chercheurs d'or. Donc, le geste, vous voyez, il faut faire ce balancier. Mais il faut le faire avec l'eau, pour que ce soit moins difficile et que ça la nettoie bien. Je suis certaine que vous vous demandez si on a trouvé de l'or, d'après vous ? Eh bien, oui, on en a trouvé. Elle est minuscule. Mais alors, vraiment, c'est tout petit, 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 petit. On a trouvé aussi quelques toutes petites pierres microscopiques. C'est une activité qu'on a bien aimée. On a eu mal au dos. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ça fait hyper mal au dos. Et que clairement, ce n'est pas quelque chose que je ferais souvent ou trop longtemps. Voilà. Là, ça a été un bon amusement. Noa, il a découvert avec la bassine. Là aussi, c'est pareil, c'est un coup de main à prendre. On a pataugé en groupe dans la rivière. Enfin, voilà. Non, c'était un moment très ludique. Et on a bien aimé être chercheurs d'or. Nos vacances en Auvergne, elles ont été un peu mouvementées. Alors, ça a été mouvementé par les problèmes qu'on a eus dans notre logement Airbnb. qui, franchement, était insalubre en partie, avec du moisi, de l'humidité, des mauvaises odeurs. Enfin, c'était vraiment pas terrible, pas assez propre et tout. On a été très déçus de ce côté-là. On aurait bien aimé avoir quelque chose de bien plus sympathique. Et puis, mouvementé aussi parce qu'on a vécu un accident de montagne. Quand on randonne et quand on marche, ce n'est pas forcément qu'à la montagne. Bien entendu, il peut y avoir plus d'accidents. Et en fait, quand on redescendait sur le puits de Sancy, il y a une dame qui s'est blessée et qui s'est fait une belle entorse. Je ne sais pas par la suite ce que ça a donné. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un gros problème à la cheville. On a dû appeler les secours. Enfin, ça a été assez rocambolesque pour arriver à capter. On ne captait pas avec le téléphone. Appeler les secours qui nous localisent. Et puis ensuite, ils ont envoyé l'hélicoptère de gendarmerie. Donc, on a vu l'intervention de l'hélicoptère. L'hélitreuillage de la dame, ça a été vraiment quelque chose. Ça a terminé notre promenade. On s'est dit, waouh, il faut faire attention. Il faut faire attention. On a vu pendant les marches ou des randonnées, mais des fois, des tenues ou des chaussures, mais alors pas du tout, du tout adaptées. Là aussi, partez avec des baskets, partez avec des pantalons longs. Faites attention au soleil parce que ça tape. Il faut aussi prévoir parfois des caouets, des vêtements contre la puits, parce que la météo est assez changeante aussi. Ça peut vite changer en montagne. Donc, faites vraiment, si j'ai un conseil, adaptez votre tenue et essayez d'avoir du bon matériel. Quelque chose qui tienne la route, de bonnes chaussures, des chaussures montantes, si vous avez plutôt tendance à avoir les chevilles fragiles. Il faut faire attention quand on fait ce genre de randonnée quand même. Heureusement que ça n'a pas été que mouvementé, que ça a été aussi des vacances, j'en parlais tout à l'heure, de calme, de ressourcement. Et j'ai envie de dire le fait d'être en montagne comme ça de prise de hauteur. Alors, de prise de hauteur physique, mais une certaine prise de hauteur spirituelle sur moi-même, sur mes envies, ce que j'avais envie de faire, ce qui me plaisait, de pouvoir me recentrer, me réaligner. Et j'avais besoin, j'avais besoin de cette détox, de cette détox digitale, de prendre vraiment du temps. C'est ce qu'on a fait dans des paysages vraiment époustouflants. Le lac Pavin, il y a tellement de belles choses, des cascades, des lieux. Il faut aller farfouiller. Il faut vraiment aller farfouiller. Je vous mettrai plein, plein de renseignements, de choses qu'on a faites sous la vidéo, donc sous la vidéo, dans la description. Allez voir, vous aurez plein de conseils. Si vous avez vous aussi envie de découvrir cette région, de faire des randonnées qu'on aurait faites, etc. N'hésitez pas à aller voir sous la description. Je pense que dans ces vacances, j'ai pris le temps de m'honorer. Oui, j'ai envie de dire ça, de m'honorer et de me retrouver complètement, de retrouver la femme que je suis. et cet environnement a été propice à ça. C'est certain que si j'avais été dans des villes, peut-être bondées sur la mer, en côte d'azur et tout, je n'aurais pas pu. Donc, ce côté nature, ce côté silence, m'a apaisée. Je pense que vous comprenez avec toutes les images. Simplement contempler, prendre le temps de remercier la Terre, l'Univers, d'honorer ces lieux magiques. Simplement observer. prendre le temps de ralentir. de ralentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon regard a plongé dans ce bleu si particulier sur les bords du lac Pavin. Mythes et légendes. Une balade extraordinaire. Une balade extraordinaire. C'est vraiment une région extraordinaire où la nature est préservée, est encore préservée. Ça, c'est hyper important. Et on a découvert un endroit hyper sympa qui nous a été conseillé par l'une d'entre vous. D'ailleurs, je tiens à la remercier. C'est le Colorado version Auvergne. Mais oui, ça existe. C'est un endroit particulier qui s'appelle la Vallée des Saints. La Vallée des Saints avec les cheminées des fées. Forcément, c'est un endroit, rien que les mots, ça m'a interpellée. J'ai eu envie d'aller découvrir, d'aller visiter ça. Et franchement, c'est un émerveillement. Là encore, on a fait la randonnée de très bonne heure le matin. Il n'y avait personne. C'était magnifique. La Vallée des Saints a tout d'une grande Des montagnes arc-en-ciel Une terre ocre, rouge Avec ses cheminées de fées Un voyage mystique Et envoûtant Au cœur des cinq éléments Il est temps pour nous de quitter l'Auvergne Et ses paysages À couper le souffle Abonne-toi ! À couper le souffle Sous-titrage ST' 501